Musique Fidèles téléspectateurs, merci à vous qui restez permanentement connectés sur Chérifla TV pour vous informer. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les jeunes ressortissants de la commune de Doubou-le-Vla en Angola se soucient du bien-être de leur population à travers des remises de matériels médicaux et de redonnent le sourire aux malades. C'était au cours d'une cérémonie le vendredi 16 septembre à Touba en présence des autorités de la commune. Suivez le reportage de nos envoyés spéciaux à Touba. Malgré les difficultés rencontrées pendant l'immigration, les ressortissants de Touba en Angola ont voulu être solidaires en donnant les sourires à ceux qu'ils ont laissés derrière eux. C'est dans les matériels vraiment nos parents ici ont vraiment besoin et c'est pour cela qu'on a fait un effort pour chercher ces matériels et remettre à nos parents ici. L'appel qu'on a à lancer à la population est qu'ils n'ont qu'à vraiment entretenir bien ces machines, vraiment ça va nous donner le courage et faire un autre don et ça va nous aider aussi beaucoup dans l'avenir Inch'Allah. On doit faire des exemples, nous on a fait des exemples et d'autres aussi vraiment doivent faire le même exemple qu'on puisse aider nos parents qui se trouvent ici au pays. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, ces matériels sanitaires permettront la prise en charge efficace de la population et surtout des femmes enceintes. Ces matériels viennent à Point Nommé vu que le centre avait besoin de ces matériels-là. Nous on ne fait que remercier ces ressortissants et nous demandons toujours à ces ressortissants de ne pas oublier le pays. Ça va nous aider beaucoup surtout sur le suivi des femmes enceintes lors de ces peines. Les autorités de la commune de Douboulon Vla se disent fiers de cette jeunesse qui est le plié du développement de la commune. Aujourd'hui c'est un jour heureux comme le chef du cabinet vient de le dire parce que ce groupe de jeunes ici de différentes familles, de différentes localités de cette localité de Touba, de Douboulon Vla ont pensé derrière eux qu'il y avait un petit manque et ce petit manque c'est l'accès efficient et efficace des soins de santé des parents qu'ils ont laissés derrière eux. Et lorsque la jeunesse donne le temps, j'en suis sûr que la suite sera encore plus grandiose. Les jeunes ressortissants de Touba en Angola exhortent la population à faire bon usage de ces matériels. Les associations pour le Mali, APM, ont organisé une journée de dons d'essence le samedi 17 septembre parrainée par Maître Mohamed Ali Bacili. L'objectif de cette journée était de soutenir les forces armées et de sécurité de notre pays. Ousmane Sogouré et Ibrahim Koulibali. Soutenir nos forces armées et de sécurité dans leurs missions régaliennes qui sont entre autres la défense de la patrie et de l'intégrité territoriale, la protection des personnes et leurs biens, mais en outre la lutte contre le terrorisme. Tel est l'objectif que s'est fixé les associations pour le Mali, APM, à travers l'organisation de cette journée de dons de sang. L'association a organisé cette cérémonie pour montrer sa solidarité avec l'engagement de toutes nos forces armées et de sécurité à combattre le terrorisme dans notre pays. Il n'y a que de se souvenir, qu'il n'y a pas encore longtemps, en 2012, nous devions aller aux élections, que cela n'a pas été possible à cause de l'envahissement de notre territoire par des hordes de terroristes et de narcotrafiquants. A l'époque, notre souci était de retrouver tout simplement notre pays et d'y vivre en toute quiétude. Nous n'avions pas, à l'époque, le souci de nos querelles actuels, de l'opposition, de la majorité, non. Cette journée de dons de sang, pourquoi nous l'avons organisée ? Nous l'avons organisée pour encore nous souvenir de sécurité qui ont tout donné pour notre pays. Quand les sources sont placées, ils étaient là. Sans eux, est-ce que nous ne serons pas en sécurité aujourd'hui ? Si nous sommes en sécurité, c'est parce que l'armée a tenu et a joué le rôle qu'ils retiennent. On les remercie pour cela. À Pamako, où est à l'intérieur, nous voyons des forces de police, des forces de gendarmerie. Mais s'ils n'étaient pas là, est-ce que nous serons en sécurité dans ce pays-là ? Non. Il faut que nous leur soyons reconnaissants. Nous les en sommes reconnaissants. Nous, au niveau des APM, nous saluons leur effort, leur engagement pour le pays. Et nous leur demandons de faire encore plus. Nous voulons aussi saluer la mémoire de ceux qui sont tombés sur les champs de l'honneur pour ce qu'ils ont fait, pour le don de soi qu'ils ont eu à faire pour notre pays. Et nous voulons aussi souhaiter propre réveillissement aux victimes, aux gens qui souffrent encore de séquelles, de ces problèmes dûs à leur mission. Cette journée de dons de sang est d'une importance capitale. Elle a été sous la supervision des agents sanitaires compétents pour mener à bien le travail. Il faut déjà remercier les dirigeants APM pour cet événement honorable qui s'inscrit dans le cadre des visions des APM qui sont une vision de partage et de don. Donc nous sommes dans cet espace-là dédié à qui ? Les forces armées. Il faut déjà dire que ceux qui font don de leur corps sont les forces armées. Donc c'est une façon des APM pour magnifier leur solidarité, leur engagement auprès des forces armées pour ces efforts pour la nation. La population a répondu massivement à l'appel. Pour elle, c'est un devoir envers nos forces armées et de sécurité. En fait, nous donnons le sang parce que nous estimons que tout le monde a besoin de sang. il n'y a pas d'usine qui fabrique de sang. Il n'y a aucune usine au monde qui fabrique de sang. C'est le corps humain qui le fabrique et nous ne pouvons que donner du sang de notre corps pour les accidenter. Et aujourd'hui, nous l'avons décidé pour l'armée et les forces de sécurité de manière générale qui ont beaucoup de difficultés, qui ont besoin de sang comme tout le monde. Ce geste de don de sang offert aux forces de l'armée et de sécurité, vraiment, c'est une très bonne initiative pour tous les Maliens. Vraiment, ce geste, vraiment, c'est symbolique et puis, nous souhaitons que vraiment, ça ne s'arrête pas pour la première fois. Les organisateurs de cette cérémonie se félicitent de la reçue de l'événement. Le rendez-vous est donc donné pour un autre numéro très prochainement. L'actualité africaine de ce jour nous amène au Burkina Faso où l'ancien premier ministre de Blaise Compaoré en exil à Abidjan a été placé sous mandat de dépôt et inculpé pour assassinant. Au Niger, où 38 membres de Boko Haram ont été tués au cours d'opérations de ratissage. L'ancien ministre de la justice gabonais qui est désormais en France est enfin au Zimbabwe où les opposants exigent des réformes de l'État. Bref, signé, Kafouné Batchiri. L'ancien premier ministre de Blaise Compaoré en exil à Abidjan était rentré la semaine dernière pour être entendu par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête sur les victimes de l'indirection populaire d'octobre 2014. Mardi dernier, Luc Adolfo Tiao a été attendu par les enquêteurs de Ouagadou. Il a été ce vendredi 16 septembre placé sous mandat de dépôt et a été inculpé pour assassinat. Il est accusé de coups et blessures volontaires. Assassinat et complicité d'assassinat selon le procureur de la haute cour de justice. Plusieurs autres ministres de son gouvernement avaient également été auditionnés le 6 septembre dernier dans le cadre de la même affaire. Mais ils avaient tous regagné leur domicile. L'armée nigérienne a annoncé ce vendredi que 38 membres de Boko Haram ont été tués et deux soldats ont été blessés au cours de plusieurs opérations de ratissage menées cette semaine par les militaires du Niger et du Tchad dans la région de Difa au sud-est du Nigeria. D'importantes quantités d'armes et de munitions appartenant aux insurgés ont été également saisies. Selon le colonel Ledru, porte-parole du ministère nigérien de la défense. Depuis février 2015, Boko Haram mène des attaques autour de Difa, région frontalière du nord-est du Nigeria, fief des insurgés islamistes. Fin juillet 2016, la force multinationale MIST avait engagé des moyens importants et avait indiqué avoir repris aux insurgés islamistes les localités stratégiques nigériennes de Douchy et Damazac proches du Niger. Au Gabon, l'annonce avait fait grand bruit au Gabon. Séraphin Moundougou, l'ancien ministre de la justice, est désormais en France. Il assure qu'il craignait pour sa sécurité s'il restait au Gabon étant donné les contests de répression. Il explique d'avoir subi des pressions dès le 1er août, soit avant la publication des résultats et alors qu'il tentait encore de convaincre le président Ali Bongo d'accepter un récomptage des voix. Mais surtout, il raconte que dans la nuit du 6 au 7 septembre qui a suivi sa démission, des civils kangolais se seraient rendus à son domicile dans le but de l'assassiner. Au Zimbabwe, les adversaires du président zimbabwe, Robert Mugabe, mobilisés depuis des semaines, se sont donnés rendez-vous samedi dans la rue pour exiger une nouvelle fois des réformes et défier son régime en dépit d'une interdiction imposée par la police dans la capitale. Au moins 18 partis de l'opposition réunis sous la bannière d'une initiative nationale pour une réforme électorale NERA et une flopée de mouvements issus de la société civile ont appelé à défiler dans la plupart des villes du pays, dont Harare. La police anti-EMET devrait être déployée en masse dans le pays. Le dernier rassemblement anti-Mukabe ont été réprimés par la force à coups de gaz lacrymogènes. Un décret publié vendredi dans le quotidien d'État a prohibé tous les rassemblements à Harare du 16 septembre au 15 octobre. Cette décision vise à empêcher tout désordre public. En dépit de cette interdiction, les adversaires du gouvernement ont maintenu leur appel à manifester et annoncé avoir saisi la justice pour à obtenir l'annulation. Page noire de cette édition, le général Sadat Samaki n'est plus. Il tire sa référence à l'âge de 63 ans. Décès survenu ce matin à la suite d'une courte maladie, l'ancien ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile a été un illustre serviteur du Mali jusqu'à une date récente. Acteur du mouvement démocratique et jadis membre du CSTP, il a participé au coup d'État de 1991. Ministre plusieurs fois et grand commis d'État, Sadat Samaki laisse derrière lui une famille inconsolable et des proches durement éplorés. Toute la rédaction de Chérifla TV présente ses condoléances les plus attristées à la grande famille Samaki que son âme repose en paix. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérifla TV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada